Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière parce qu'on va parler du site Leboncoin. Alors quel est le rapport avec la chaîne ? Et bien on va voir ça tout de suite. Bon je vais un petit peu vous expliquer comment est-ce qu'on en est arrivé là. Comme vous devez le savoir, en ce moment c'est un peu compliqué. On est tous enfermés chez nous à cause du confinement. Et clairement on commence à se faire b***. Et du coup Victor pour s'occuper, s'est dit qu'il allait se mettre à donner des cours en ligne d'informatique, de maths et de physique. Il a donc eu l'idée, comme beaucoup d'autres, de passer par Leboncoin pour passer ses annonces. Du coup il est allé sur Leboncoin pour voir ce qu'il se faisait, les offres, les tarifs, etc. Et du coup c'est à ce moment qu'il a fait des découvertes assez intéressantes. Donc je vais lui laisser le soin de vous expliquer tout ça. Mais juste avant qu'il commence, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour nous. Il y a un gros bouton de s'abonner dans la description, alors on compte sur vous. Bon salut tout le monde, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. J'espère que vous avez beaucoup aimé la vidéo qu'on a fait sur le cours. On s'est vraiment donné là-dessus. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir le petit lien qui s'affiche en haut. Alors on va commencer à regarder en fait la ville de Lyon. Et on va regarder un peu ce que donnent les annonces des gens. Vous voyez, là c'est des annonces pour des cours de maths, par Skype. Là tout le monde a essayé de modifier un peu l'annonce pour le confinement. Et vous voyez bien que personne en fait ne prend beaucoup de temps à créer sa vignette. Alors que la vignette ça représente quand même beaucoup de choses sur son annonce. C'est quand même la première représentation de ton cours et de ce que tu vas donner à la personne. Alors je vais vous montrer un peu les chiffres de mon annonce, elle. Alors j'ai réussi quand même à avoir 70 vues, 7 demandes d'appel et 4 messages. Ce qui montre quand même que l'annonce a plutôt bien marché. Et je pense qu'on peut du coup appliquer ce qu'on va voir dans cette vidéo à vos annonces. Alors sans plus tarder, on se lance sur la création. On va commencer maintenant sur PowerPoint. Tout d'abord on va enlever la disposition. On va rien mettre et on va partir sur Internet. On va chercher à recréer notre petite annonce. D'abord on va aller chercher tous nos petits logos dont on va avoir besoin. Je vais vouloir insérer ce logo. On va venir faire ici copier images. La glisser ici en faisant un CTRL V. Comme ceci. Et on va répéter ça pour toutes nos images. Là on va aussi se servir de ce logiciel. C'est pour faire son tuto en ligne. Vraiment bon logiciel, je vous le recommande. On va aussi le prendre. Vous remarquez bien que je prends toutes mes images en PNG. Ce qui est vachement utile pour ne pas avoir le fond derrière. Pour bien en fait prendre votre image, il faut que le fond soit comme ça en damier. Comme dans la vidéo qu'on avait vue il y a un peu de temps. Je vous la mettrai aussi en description. Je vous la met ici. Et ensuite, dernière icône. Je crois que c'est tout. Alors on va aussi chercher le dernier élément. C'est ma petite tête. Et voilà. Là on a maintenant tout ce qu'il nous faut pour se lancer. On va d'abord enlever le fond de cette image pour bien la incorporer. Parce que l'objectif c'est vraiment de recréer la petite annonce que j'ai mise sur le bon coin. Comme ceci. Vous voyez c'est assez rapide. Là on va aller la mettre ici. Ça va aussi enlever le fond. Ça se fait très rapidement. On va enlever les billets. Parce que ça fait quand même un peu trop d'argent sinon. Comme ceci. On enlève tout ce qu'il ne faut pas. Bon je vais assez rapidement. Parce qu'on a déjà vu tout ça dans d'autres vidéos. Là c'est juste pour vous présenter le concept. Et montrer comme c'est vraiment simple. De faire ce genre de choses sur PowerPoint. Bon là il faut un peu trifouiller. C'est quand même pas le logiciel fait pour ça. Voilà. On va zoomer un peu. On va aller enlever les derniers petits bouts qui restent. Et voilà. On va avoir une image plutôt top. Comme ceci. Avec la petite onde en plus sur le côté. Voilà. Alors pour l'instant on ne va pas avoir besoin de ces icônes là. On va les mettre sur une autre page. Comme ceci. On les sélectionne avec CTRL tout en cliquant. Comme ceci. CTRL X. Comme ça ils disparaissent. En même temps ils sont copiés dans votre presse-papier. Là je fais CTRL V. Ils apparaissent ici et ils ne nous embêtent plus. Là je viens me positionner ici. Et là on va répéter en fait ce que j'ai fait dans ma petite annonce. En essayant de mettre une sorte de forme un peu arrondie. Un peu stylisée. En allant dans insertion. Forme. Et là en utilisant celui-ci. Euh non excusez-moi. Celui-ci. La courbe. On va se faire une forme du coup. En partant d'ici à peu près. Comme ça. Et là en fait à chaque fois qu'on va cliquer. On va créer un arrondi. Comme ceci. Hop. Hop. Et puis on va faire un petit dernier comme ça là. Bon là il n'est pas terrible celui que je viens de faire. Mais on y retournera et je vous montrerai comment on peut modifier ensuite sa forme. Et là vous voyez quand on vient connecter ici. Ça remplit l'intérieur de la forme. Vous pouvez juste choper le point de connexion. Et voilà. Bon là je n'aime pas trop la petite forme pointue. Du coup on va cliquer dessus. Et on va aller en format de la forme. Modifier la forme ici. Modifier les points. Et voilà. Et maintenant on a les points qui apparaissent. Et là vous pouvez venir les modifier. Comme ceci. Vous pouvez changer aussi la direction. Alors si. Comme cela. Comme ci. Là vous êtes assez libre là-dessus. Bon là si ça vous plaît on va continuer là-dessus. De toute façon vous n'avez pas trop de choix. Et on va venir changer la couleur de celui-ci. Moi j'avais trouvé une petite couleur sympa. Sur une autre. Sur une petite image que j'avais trouvée. C'était juste en tapant cours en ligne sur Google. Je trouvais que la couleur du fond là était vraiment sympa. Du coup je vais venir la prendre. Avec ma petite technique. Je vous montre. Ctrl-C, Ctrl-V. Et là. En fait on va faire clic droit. Format de la forme. On va faire un clic droit. On va aller dans remplissage. Et on va faire la pipette. On va venir choper la couleur qui est ici. En n'oubliant pas d'enlever le contour. Voilà. On supprime cette image. Et là on est plutôt bien. On va venir peut-être rapprocher un peu ça. Comme ceci. Et là on va venir insérer maintenant notre texte. Insertion. Zone de texte. On le voit comme ça. Là on va mettre. Courts particuliers à distance. Et on va venir augmenter la taille de la police. Pour la police. Moi il y en a une que j'aime plutôt bien. C'est Aoroni. Qui rend plutôt bien. Je vous la conseille. On l'utilise souvent dans nos vidéos. Dans nos tutoriels. On la reconnaitrait sûrement. Ah oui petite astuce. Parce que là en fait ce qui est un petit peu gênant. C'est qu'on ne voit plus en fait la taille de la diapositive. Là ce que vous pouvez faire c'est venir dans insertion. Prendre ceci. Et là on fait tracer une forme. Qui va reprendre exactement la taille de votre diapositive. Là il faudra enlever cette forme là. On la met sur le côté. Comme ça. Et on va venir bien se joindre grâce aux indicateurs de PowerPoint. Et je crois qu'on est plutôt bon. On enlève le remplissage. Et on garde le contour. Et du coup là. Le contour il nous sert de marquage. Pour centrer notre forme. On va le mettre comme ça. C'est-ce que si on va l'agrandir un petit peu. Pour que ça puisse rentrer dedans. Excuse-moi. Et voilà. Et là on va rajouter les différentes matières. Comme j'avais fait dans mon annonce. Là un petit truc en plus que j'avais trouvé sympa. C'est se mettre un petit contour. On vient faire un clic droit. On va dans format de l'image. Éclat. Et on va aller chercher la couleur que l'on veut. Et c'est une couleur qui est déjà utilisée. Du coup on peut venir la chercher. Là elle est un petit peu forte. Du coup on va rajouter un peu de transparence. Comme ceci. Augmenter un peu la taille. Et vraiment augmenter la transparence. Voilà. On va mettre un grand écran. Pour voir un peu ce que ça donne. Moi je suis plutôt satisfait. On va rajouter juste un petit espace là. Et voilà. Maintenant la deuxième diapositive. Elle est un peu optionnelle. C'est juste pour montrer ce que vous faites. Et pour que ça soit encore imagé. On va rajouter un petit encart. Pour dire que c'est l'info. Juste ici. Les infos. On va re-choisir notre police. Ornie. On va grossir un peu. Comme ça. De toute façon ça va être en petit. Du coup il faut que ce soit bien visible. Et là on va mettre quoi. On va mettre un petit fond. Comme ceci. Non c'est pas ça. C'est ici. C'est celui-ci. Là on va rajouter un petit rectangle. On va mettre toutes nos infos. Comme ceci. Hop. On met bien le contour dans la même couleur. Celui-ci on va le mettre en arrière-plan. Clique droit. Ici. On clique sur arrière-plan. Maintenant on va mettre ça ici. Ça ici. Tac. On va tous les sélectionner en même temps. Celui-ci. Celui-ci. On va les diminuer un petit peu. Comme ça. Là on va les positionner. Celui-ci on va quand même lui changer la couleur. Parce que je ne l'aime pas trop. Je trouve qu'avec le vert ça n'a pas trop. On va aller dans format de l'image. Couleur. On va choisir celui-ci. On ne voit rien du tout. En fait c'est qu'il est blanc sur fond blanc. Voilà. Là je suis plutôt fan. Bon là je vais vous épargner le temps de l'écriture. Je vais venir copier-coller tout de suite le texte que je vais mettre sur le côté. Bon ben voilà. Là je viens de rajouter le texte. Encore un petit dernier détail que je voudrais améliorer. C'est celui-ci. C'est le TeamViewer. J'aimerais aussi qu'il soit en blanc. On va venir dans couleur. Et on va choisir celui-ci. Bon je trouve qu'on est plutôt bien. L'annonce est bien. Je ne sais pas ce que vous en dites. Mais moi je suis assez satisfait. Bon maintenant qu'elle est terminée. Il faut la mettre en ligne. C'est un petit point bonus que je vous offre. C'est cadeau. Parce qu'il y a quand même quelques points à respecter pour mettre une annonce sur le bon coin. Et tout d'abord il va falloir enregistrer ces vignettes qu'on vient de créer. On va venir supprimer le fond qui est ici. On va aller dans fichier, enregistrer sous, parcourir. Et là on va changer en fait le format de l'enregistrement. Pour qu'en fait il nous enregistre chaque diapositive en tant qu'image. Et qu'on puisse après l'insérer sur le bon coin. On va choisir format PNG. On va les enregistrer sur mon bureau. On va mettre même vignette parce qu'on va enregistrer les deux d'un coup. On va faire enregistrer. Et là vous avez le choix entre en enregistrer une seule ou enregistrer toutes vos diapositives. Là on va enregistrer les deux. Et voilà. Ça nous a même créé un petit dossier. Vous allez voir il est sur le bureau. C'est vignette. On clique dessus et là vous pouvez voir les deux vignettes qu'on a décidé de créer. Voilà. Et voilà. Maintenant on se retrouve sur le bon coin. On va rajouter juste notre annonce. Déposer une annonce. Alors là, le titre. Moi j'avais fait le choix de mettre disponible cours à distance matière scientifique. Mais vous pouvez mettre juste cours à distance. J'avais envie d'essayer quelque chose de nouveau et me démarquer un peu. On va mettre ça. On va faire continuer. On va faire cours à... Parce qu'en fait là il faut choisir la catégorie dans laquelle vous voulez mettre votre annonce. Nous c'est dans le cours particulier. C'est bien une offre. On fait continuer. Là l'outil de l'annonce on l'a déjà mis. Et la description. Important. Il faut bien en fait décrire quand vous faites un cours particulier. Vos expériences. Votre méthode. Quel logiciel vous allez utiliser là en particulier pour le confinement. Et peut-être repréciser si vous avez des tarifs. Genre je n'en sais rien si vous faites plusieurs cours pour un certain prix ou autre. Là je vais copier tout simplement la description que j'avais fait pour mon ancienne annonce. Et voilà. Maintenant je l'ai copié. Pour essayer vraiment de faire comprendre à la personne que je suis motivé et que j'ai de l'expérience. Continuer. Le prix est aussi important. Il ne faut pas être trop ni trop bas. Mais si vous avez beaucoup de temps, mieux vaut mettre un prix un peu plus bas pour essayer de bien remplir son emploi du temps. Et trouver un maximum de clients. Après si vous voulez juste faire des cours de temps en temps. Vraiment rarement mais il est rentabilisé. Peut-être mettre un prix un peu plus haut. Là pour nous on va mettre 15 euros parce qu'en plus il y a beaucoup de concurrence du fait du confinement. Et qu'il y a beaucoup de gens chez eux qui sont prêts à donner des cours. Et peut-être pas forcément tant de demandes puisque les parents sont aussi là pour aider leurs enfants. On va continuer. On va ajouter notre photo qu'on a mis dans le bureau. Dans vignettes. Comme ceci. Et voilà. Maintenant on va choisir la ville. Comme c'est le confinement et qu'on est en... Qu'on est à distance. On peut choisir n'importe quelle ville. Moi j'avais trouvé que Toulouse était une bonne ville pour ça. Du coup je vais continuer. Là vous indiquez votre numéro. Bon ça sera caché, ce sera flouté. Et ensuite faire continuer. Là vous mettez... Bon là si vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour le faire. Vous pouvez, je pense que ça vaut le coup de temps en temps. Mais je pense que grâce à notre technique on n'aura peut-être pas besoin. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que votre annonce soit bien publiée. Il n'y a aucune raison que ça ne soit pas le cas. Vu que moi ça a marché. Bon bah c'est fini pour moi. Je vous laisse terminer avec Alexandre. A la prochaine. Et voilà on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On a voulu changer des tutoriels PowerPoint un peu rébarbatifs. Et on a voulu vraiment vous montrer une application concrète de ce qu'on sait faire avec PowerPoint. D'ailleurs j'en profite pour vous parler de la prochaine vidéo qui va arriver sur la chaîne. On va vous présenter tout ce qu'on sait faire sur PowerPoint. Que ce soit des flyers par exemple, des annonces sur le bon coin. Mais encore plein d'autres choses que vous découvrirez dans la prochaine vidéo. Du coup si ça vous a plu, vous pouvez toujours liker la vidéo. Mettez nous aussi un petit commentaire pour nous dire si vous avez aimé. Mais également pour nous suggérer des sujets de vidéos comme celle-ci qu'on pourrait refaire. Et surtout partagez-la autour de vous, c'est super important pour nous. Et abonnez-vous à la chaîne, ça vous permettra de ne pas rater toutes les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et moi je vous dis à la prochaine sur la chaîne ProLearning. Sous-titrage Société Radio-Canada